Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News à propos du jeu GTA V Au niveau de la nouvelle mise à jour là 1.14 malheureusement pour l'instant ce sont que des spéculations C'est à dire qu'on a rien d'officiel, moi en tout cas je vais vous parler de petites choses qui ont été dites par Rockstar Et qui restent un peu on va dire voilà c'est officiel par Rockstar Par contre on ne connait pas encore la date de sortie de cette nouvelle mise à jour Mais qui devrait être assez proche en fait et je vais vous expliquer pourquoi Alors déjà juste avant j'ai hadé pas mal de forums et j'ai remarqué que on va dire que pas mal de personnes en fait clashent un peu GTA V Enfin en tout cas le jeu GTA V, pas vraiment Rockstar directement mais c'est plus le jeu Puisque bah voilà ils attendent la fameuse sortie des braquages, des banques et bien plus Et que finalement bah on a rien, pour l'instant on a encore rien eu Au niveau des braquages on peut braquer quelques boutiques, enfin c'est des casinos Enfin des casinos ouais enfin je sais pas si vous avez compris dans le sens Ce sont des supermarkets quoi, des mini supermarkets à laquelle on peut braquer Mais c'est pas très intéressant alors que là normalement d'ailleurs ça fait longtemps que Rockstar ont prévu Et bien enfin cette nouvelle mise à jour Et bien c'est le fait de sortir bah la possibilité en tout cas de faire plus de braquages Après aussi bien sûr aller dans des banques tout ça bah pour prendre de l'argent Enfin en tout cas ça risque d'être très intéressant mais cette fameuse sortie bah on l'attend tous quoi Ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend et c'est normal que ça commence à râler dans les forums Alors bon je pense que avant de râler ou de critiquer les DLC sont gratuits Donc quelque part je pense qu'on peut aussi attendre C'est vrai que par contre ça a été voilà ça a été très attendu Et puis surtout Rockstar l'ont dit, ils ont dit oui nous allons sortir aussi Donc ils nous font patienter un peu, bah je trouve que c'est un peu long Mais quelque part les DLC sont gratuits donc je suis d'accord avec vous On a le droit enfin de dire bah voilà ça c'est un peu long Mais se plaindre et commencer à critiquer bah c'est un peu injuste Parce qu'ils auraient pu foutre les DLC tous payants tout ça Donc voilà donc critiquez pas trop parce que ça se trouve ils vont s'énerver un petit coup d'énervement Puis après ils te les foutent tous payants Imaginez la galère, bon en tout cas ça arrivera pas je taquine Mais voilà c'est un petit exemple pour vous dire bah comme quoi voilà Faut prendre chaque chose à son propre timing Et donc ici bon bah forcément Rockstar ont leur petit timing Et j'espère que ça sera très rapide Parce que si vous voulez à propos donc des braquages Tout ce qui va être ça des hold up Rockstar ont dit qu'il va sortir en printemps Il y en a qui disent que c'était en début printemps Non Rockstar ont dit que c'était en printemps Si on regarde bien le printemps il se termine jusqu'au 20 juin si je dis pas de bêtises Donc ça nous laisse quand même on va dire une vingtaine de journées encore Pour avoir cette fameuse mise à jour Qui devrait être la 1.14 et qu'on devrait retrouver et bien la banque Enfin tout ce qui va être braquage tout ça Parce que ça a été dit par Rockstar Et donc forcément on devrait retrouver cette fameuse mise à jour Avec la possibilité de faire des braquages des hold up tout ça Pour moi en tout cas ça paraît logique Le 20 juin quand on regarde bah aujourd'hui par exemple on est le 31 Nous sommes le 31 mai Donc euh Parce que j'avais regardé le mois au cas où je me suis dit Pour pas que je fasse de boulettes au niveau du mois Euh donc c'est bien ça hein Donc il reste bien 20 jours Et j'espère que bah voilà ça va sortir très prochainement En plus de ça ça va avoir une grande rivalité contre le jeu Watch Dogs Parce que Watch Dogs bah ça fait un petit carton Alors bon euh pas autant que euh Enfin que Rockstar ont fait euh dès la sortie du jeu GTA V Mais voilà ça marche très bien Et donc il serait qu'on peut se poser pas mal de questions Il y en a qui disent aussi que les braquages tout ça ça a eu beaucoup beaucoup euh De temps en plus parce que euh si vous voulez il risque d'avoir beaucoup beaucoup de glitch Qui vont être dessus Bah oui forcément euh on peut faire des braquages On va gagner à mon avis des grosses sommes d'argent Et euh il y en a qui vont en profiter pour faire des glitch Pour on va dire chaque fois gagner la même somme d'argent Et ça risque de sortir d'ailleurs à mon avis Donc euh voilà bon ça reste d'être un truc que Rockstar vont encore pas très bien apprécier Au niveau de la communauté mais de toute façon c'est comme ça Il y en a qui vont glitcher qui vont glitcher et puis voilà Bon après tant que c'est utilisé euh dans une façon euh Pas pour gêner les autres mais pour se faire plaisir pour soi même Euh du moment que ça reste dans ce cadre là Moi ça me dérange pas Enfin un jeu tu l'achètes 70€ Si tu veux te faire plaisir Bon après voilà le glitch c'est bien Mais faut pas trop trop le faire parce qu'après tu vas perdre Enfin les valeurs du jeu vont vont disparaître Donc euh c'est un peu dommage Euh donc voilà c'est à peu près tout pour aujourd'hui Au niveau de la nouvelle mise à jour 1.14 J'espère que cette vidéo vous aura plu Il y aura beaucoup plus de vidéos informatives Ça m'a été beaucoup demandé Donc voilà je vous propose plus de vidéos informatives de ceci là Merci pour tout puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out